Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lonce-le-Saunier et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois. Chers, très chers signes, toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, chers taureaux, on est donc sur votre vidéo pour le couple, les personnes de votre signe. ... Et c'est pour la période de février, du 5 février aux alentours et jusqu'à début mars, donc aux alentours du 5 mars prochain. Dans ce type de tirage, on a toujours deux cartes qui vous concernent, deux cartes ici qui concernent votre partenaire et puis sur l'interaction, c'est au centre. La carte qui est ici, c'est celle que l'on va voir en dernier, puisque ça concerne le futur par rapport à ce qui est vu ensemble avec les autres cartes. On commence avec, ah oui, alors il ne faut pas que j'oublie, la partie du haut, ça concerne la disponibilité, la vie pratique, donc l'engagement de l'un envers l'autre. Et puis en dessous, on a la vie sentimentale plutôt, avec les désirs, les souhaits, les attentes. Voilà, c'est plutôt donc la vie émotionnelle. Voilà, donc on commence, voilà, sur votre jeu avec Douira. Douira, c'est donc l'énergie qui nous dit que vous êtes ici essentiellement concentré sur votre bien-être individuel et en couple. Et elle nous dit que plus vous vous porterez bien, plus cette énergie bénéficiera, voilà, à votre engagement dans le couple, à votre implication dans les affaires du couple. On voit qu'il y a des initiatives de votre part, des idées aussi qui sont émises pour améliorer, donc, les affaires pratiques du couple et vous adapter à ce qui vient vers vous. Pour votre partenaire, la carte est renversée, c'est la carte de la métamorphose. Alors, pour votre partenaire, là, il y a plus, on est plus basé sur une transformation, sur l'instinct. Et j'ai envie de dire, à la suite de ce que j'ai dit pour vous, j'ai parlé d'adaptation, d'autant plus que votre partenaire est en pleine transformation intérieure. Sur sa vision d'implication sur les affaires du couple, comment elle doit gérer et comment elle gère actuellement ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter comme modification qui soit évidemment positive ? Il y a une recherche d'affirmation, tout simplement. Et là, ça lui demande d'aller plus loin que d'habitude dans ses réalisations pour le couple. Il y a une volonté, en tout cas, en ce sens. Pour ce qui est de l'interaction, on a la carte qui s'appelle Blood Mouth. Et on a une idée de décision, de quelque chose de renoncement, de sacrifice. Alors, entre vous, il y a le libre choix d'intervenir, je dirais, avec cette énergie-là. Et d'intervenir ou non, d'ailleurs, dans le quotidien, au niveau pratique, je redis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression. Le simple engagement ou le renoncement, en fait, c'est ce qui soude le lien entre vous. Il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas de volonté de mettre la pression sur votre partenaire. Il n'y a pas de querelle, d'expression plutôt orgueilleuse par rapport à tout ce qui concerne l'aspect pratique de votre vie quotidienne. Donc, c'est très respectueux. Dans la suite, on a pour vous, donc, The Singer of Transfiguration qui nous parle aussi de métamorphose, comme votre partenaire a. Tandis que là, c'est plus dans l'aspect pratique de la vie. Et là, pour vous, c'est plus intérieur et c'est plus au niveau émotionnel, plus dans votre vie sentimentale. Donc, je pense que vous êtes après une période de tumulte parce que cette carte, elle vient dans le jeu après, justement, après qu'il y ait eu quelque chose de tumultueux, de difficile, une crise, donc peut-être dans votre vie sentimentale. Là, maintenant, elle est là pour dire tout va mieux. L'indésirable dans votre vie sentimentale, soit que ce soit des opinions, des actions ou alors une illusion ou alors même une désillusion. Eh bien, maintenant, c'est la place qui est laissée aux réjouissances, à l'allégresse, à un nouvel accomplissement. Vous voulez, en fait, concrétiser de nouveaux souhaits. C'est une époque d'un nouveau don de soi, finalement. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle « The Pook » qui est donc renversée. Et c'est une énergie qui nous dit que votre partenaire est la victime d'une sorte de paradoxe, que c'est insolvable pour le moment, pour le moment, je précise, et qu'il y a un besoin de vivre une expérience porteuse, de solution, apporteuse de libération. Mais, pour l'instant, c'est impossible. Alors, cette carte dit, dans ce sens, qu'il faut faire preuve de patience, que, justement, il ne faut pas essayer de forcer les choses. Et je rappelle, finalement, que dans la vie pratique, aussi, il y a cette transformation qui est en cours. Et donc, finalement, c'est vrai qu'il ne faut pas forcer, même dans la vie sentimentale. Dans l'interaction, on a le « soul shrink ». Donc, la vie sentimentale, elle est secouée par les aléas de pensées, de mots, de critiques, qui, en fait, ont des mauvais effets, ou je vais dire plutôt des effets néfastes sur l'un et sur l'autre. Donc, parce que c'est la carte qui est au centre, et je pense qu'il faut faire attention aux mots qui sont émis, aux phrases qui sont émises, aux idées qui sont émises entre vous, parce que ça peut être blessant, parce que ça peut être, je n'irai pas jusqu'à dire choquant, mais ça peut être reçu de façon plutôt brutale, même si ce ne sont que des mots. Et justement, ça a un effet néfaste sur la relation. En fait, il faut s'efforcer de chasser cette façon de faire qui nuit beaucoup à la relation, et plutôt être ou essayer, lorsqu'il y a quelque chose qui est plutôt difficile à recevoir, et plutôt être dans le pardon, dans la compassion. En tout cas, ne pas blâmer l'autre de ses manques, de ses insatisfactions, de ses imperfections, mais au contraire développer ce qui va amener vers un pardon mutuel, et donc pour le reste aussi. Avec la carte qui est ici, c'est la carte qui concerne le futur de la situation qu'on vient d'évoquer. On a la carte de l'étoile, elle est renversée. Je vais la mettre ici pour que vous puissiez mieux la voir. Elle est renversée, et donc je pense que c'est une période qui s'avère évidemment difficile, ça on l'a vu, à aborder, parce qu'il y a plusieurs événements ou circonstances qui, dans le futur, vous mettent encore des conditions de gêne, des éléments qui sont importants, qui sont à mettre en place pour l'évolution sentimentale. Et donc il y a globalement finalement une transformation vers un nouvel accomplissement. Mais il est accompagné, on l'a vu ensemble, d'une sorte de paradoxe, parce que pour l'instant vous n'avez pas de repères tangibles qui vous permettent d'agir concrètement aussi. Donc ça passe par une communication qui est difficile, peut-être qu'il y a de la froideur un peu entre vous, et jusqu'à pour certains d'entre vous, il peut y avoir un désintérêt en fait de l'autre, et donc ce qui entraîne un manque, une absence d'affection entre les partenaires. Donc on va voir avec d'autres cartes comment ça se passe. Donc je vais en mettre, surtout pour votre partenaire ici, parce que, plutôt pour votre partenaire, et puis l'interaction qui est un peu compliquée ici. Toute la partie du bas finalement, plus, voilà. Donc ça nous fait trois nouvelles cartes que je vais prendre. Je commence par l'interaction ici. Non, il y en a une, c'est bon. Une vaine ici, et... Non, je réfléchis pour savoir si j'en mets une sur la partie du haut. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, on va voir. Donc pour votre partenaire, on a ici la justice renversée renversée dans la vie sentimentale. Pour vous, c'est la reine d'épée. Et puis dans l'interaction, on a le neuf de denier renversée. Pour ce qui concerne votre partenaire, on a donc toujours quelque chose qui est somme toute difficile à vivre. Est-ce que c'est le couple en lui-même qui pose problème pour cette personne avec peut-être des manques qui ne sont pas forcément exprimés justement ? Il y a peut-être aussi le fait que cette personne souhaite qu'il y ait une transformation importante au niveau du couple dans l'expression de soi, dans l'expression des sentiments. Peut-être plus de liberté d'expression, de libre arbitre. Pour ce qui est pour vous, donc on a... Là, on a de votre côté un aspect de la vie, de votre vie sentimentale qui est vécu avec beaucoup d'objectivité, de recul. Mais cela dit, dans l'expression, dans les termes, dans le langage, il y a beaucoup plus de force, de volonté d'être convaincant. parce qu'il y a aussi des expériences anciennes sur lesquelles vous appuyez en fait vos convictions et surtout que vous avez en mémoire. Et ça nous parle aussi mutuellement d'une grande maturité en fait au point de vue émotionnel, au point de vue sentimentale. Donc, pour ce qu'il y a au centre, avec, j'ai dit, le 9 de denier renversé. Donc là, il y a vraiment un désir de changement, une transformation qui est très attendue par vous et puis par votre partenaire aussi. On l'a vu. C'est très, très important. Alors, peut-être que vous le faites de toute façon, mais je pense qu'il y a un investissement, un engagement, une implication qui est assez forte. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est dans l'interaction. Ça veut dire que l'un et l'autre, on l'a vu là, ici, c'est tout à fait ça. C'est ce que vous souhaitez. Donc, vous avez fait un constat, on va dire. Et donc, vous voulez qu'il y ait cette transformation concrètement. Mais il va falloir dépasser ce qu'on a vu avec cette carte, le fait qu'il n'y ait pas de communication, qu'il y ait de la froideur, qu'il y ait peut-être un désintérêt réciproque. Il va falloir passer au-delà de ce qui est ressenti pour pouvoir justement transformer cette étape difficile en quelque chose de très positif ensuite. Alors, maintenant, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre tirage et de ce qui vous concerne, vous intéresse plus particulièrement. Je mets ça ici. plus particulièrement dans cette période de février jusqu'à début mars. voilà, avec trois nouvelles cartes. Alors, ça passe par par une idée d'aide ou d'entraide qui est possible. Ça peut venir dans cette entraide de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un de proche de vous, de votre couple qui peut vous aider à mieux qualifier, revoir ce qui se passe clairement dans votre couple qui peut servir de... Alors, je cherche le terme parce que... Peut-être que ça ne va pas me venir tout de suite, donc ça ne fait rien. En tout cas, qui peut être de façon neutre la personne qui vous guide l'un et l'autre dans votre couple pour voir ce qui émotionnellement vous gêne. parce que cette personne sera beaucoup plus objective. En tout cas, c'est le souhait qui est indiqué ici qu'il y ait plus d'objectivité et surtout de sortir des affects pour pouvoir mieux voir, mieux concevoir la suite à mener dans votre couple de vous laisser porter parce que en fait, vous avez la possibilité de retrouver l'énergie dont vous avez besoin de puiser dans votre énergie personnelle mais aussi de faire des demandes on va dire à l'univers qui vous répondra de toute façon. Alors là, moi, j'ouvre une petite parenthèse. Quand il y a une demande quelquefois, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de prendre conscience. Donc là, si vous faites ce type de choses, soyez extrêmement attentifs à la réponse parce qu'elle va venir forcément et c'est à vous d'ouvrir vos sens et tous les sens parce que ça vient de n'importe quelle façon. et donc ensuite, par rapport à ça, ça va vous permettre de retrouver la façon, la meilleure manière de poursuivre votre chemin, votre processus, votre évolution dans le couple pour consolider votre relation et sortir d'une impasse ou de certaines entraves qui, pour l'instant, vous bloquent. Voilà. Très cher taureau pour votre tirage. J'écoute pour voir si j'ai d'autres informations. Oui, il y a plusieurs choses, idées qui vont vous être transmises justement sous forme d'intuition. Donc, il faut vraiment laisser les choses venir à vous de manière très, très fluide. Il n'y a pas à rechercher quelque chose de compliqué. De toute façon, ça va venir avec beaucoup de simplicité. Voilà, très cher taureau pour votre tirage. Je vous souhaite de trouver la solution qui va vous convenir et je vous dis à très bientôt. Au revoir. et je vous dis à très bientôt.